En août 2011, la quiétude de cet hôtel, situé dans la ville balnéaire de Grand Bassam, a été troublée par la mer. Elle est sortie de son lit pour se jeter sur l'hôtel, détruisant la terrasse, le bar et les deux piscines. Plus d'une année après, le site porte encore des stigmates qui témoignent de la violence des vagues. Ça a trouvé des clients à l'hôtel, ils sont partis sans toutefois terminer leur activité. Et quand on a évalué, on était dans la même semaine à 28 millions. Ça c'était vraiment un terme de réservation comme l'hôtellerie c'est la réservation. Et la même semaine nous avons perdu 28 millions. Ça c'est de un. De deux, en termes d'infrastructures détruites par l'effet de la mer, aujourd'hui nous avons évalué à plus de 116 millions. C'est-à-dire que je me base sur les dettes que nous avons engrangées auprès de la banque. Ce gérant d'hôtel n'est pas au bout de ses peines. Il lui faut encore 200 millions de francs CFA pour réhabiliter cette piscine et son jacuzzi. Puis, l'hôtel ne peut désormais accueillir que 100 personnes sur sa plage au lieu de 500 comme par le passé. À environ un kilomètre de là, la plage du village d'Azuretti. Ici également, les propriétaires de restaurants scrutent à l'horizon avec incertitude. Le mondial beach était où les vagues sont arrivées. Donc au fur et à mesure, chaque année, la mer monte. Donc nous aussi, on recule derrière. On ne sait pas si dans 5 ans on va arriver sur la route là-bas. Donc à temps d'avoir nos problèmes, nos soucis, c'est ça. Un souci commun à tous les occupants de la plage. Certains sont partis après le passage de la mer. C'est le cas du propriétaire de cette maison. À Azuretti, c'est chaque jour que l'on voit la mer se rapprocher. Plus que 50 mètres ne la séparent du village. Et les craintes de voir un jour ce village de pêcheurs engloutis par les flots gagne du terrain. Quand on habite un site, qu'on dit que ce site va disparaître après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, il faut prendre la chose très très au sérieux. Donc pour nous qui sommes ici, effectivement, quand on le regarde, nous sommes inquiets. Quel est notre avenir ? Qu'est-ce que nous allons devenir ? La pêche est l'activité principale des habitants. Mais difficile est devenue la pratique avec l'avancée de la mer. Et c'est bien souvent que les filets reviennent vides. S'il y a du poisson, on pourrait avoir au moins de 30 000 en allant 50 000 par jour. Le lundi, nous sommes partis. Il y a eu combien ? 1000 francs. Je suis père de deux enfants. J'ai mis francs. Ma maman qui est là, mon papa aussi est là. Ah, elle a mis francs. Comment nous allons faire jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Selon les spécialistes, la mer avance d'environ 2 mètres tous les ans sur les côtes ivoiriennes. Celles de l'axe Abidjan-Grand-Bassane ont perdu 25 mètres de longueur et 2 mètres d'épaisseur à l'occasion de l'érosion exceptionnelle d'août 2011. L'aéroport d'Abidjan ne sera pas épargné, pas plus que la ville historique de Grand-Bassane, patrimoine culturel de l'UNESCO, avec ses maisons coloniales. Un comité national de lutte contre l'érosion côtière a vu le jour. Il y a un peu plus d'un an, il est dirigé par le professeur Affian Kouadio. Ce sont des solutions qui coûtent cher. Nous sommes dans un environnement favorable. Parce que, comme je le disais tantôt, l'état de Côte d'Ivoire est sensibilisé. Mais également, à l'échelle de lui et moi, il y a des programmes qui sont en cours pour apporter une solution d'aléité globale à tous ces pays, la façade maritime de tous ces pays de lui et moi, qui sont confrontés à ce programme-là. Le réchauffement de la planète, occasionnant la montée du niveau de la mer, complique davantage la situation de la Côte d'Ivoire, déjà favorable au phénomène à cause de ces côtes sableuses. En attendant les solutions, les populations expérimentent les leurs. Ici, des digues de fortune sont érigées, mais en réalité, une goutte d'eau dans la mer. Pour l'heure, les vagues ont pris le dessus dans cette bataille, en attendant des solutions appropriées au phénomène de l'érosion pour sauver les côtes des eaux. Sous-titrage ST' 501